Eh bien, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être encore ici avec vous, et puis je vois que vous êtes tellement nombreux. Alors je vois que... Ça fait combien que je ne suis pas venu ici ? Au moins deux, trois mois ? Au moins trois mois, et alors je vois là... Comme on dit très poliment, merci d'être une foule si nombreuse. Ça fait très plaisir parce que c'est vrai que lorsqu'on voit une Église qui grandit, c'est vraiment une grâce que Dieu fait. Je suis très très heureux d'être avec vous, et puis on était très très occupés ces derniers temps, et je voudrais vous dire quelques mots sur Israël, puisque nous avons fait un voyage avec mon épouse et deux autres couples. Nous étions six, et nous avons fait un voyage en Israël pendant deux semaines. C'était un voyage exceptionnel, donc je dis juste quelques mots là-dessus, parce qu'Israël est quand même un pays très très particulier. À la fois, on a des idées, je crois qu'enfin moi-même j'avais des idées un peu sur Israël, ni étant allé qu'une fois, mais ici c'est un voyage très différent. Et évidemment, c'est un pays extrêmement moderne. extrêmement moderne, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que même dans la vieille ville de Jérusalem, alors on voit des magasins avec des ordinateurs, tu commandes ton repas par ordinateur, parce que c'est un pays extrêmement moderne. Ne vous imaginez pas qu'Israël, si vous allez rencontrer les apôtres dans la rue avec des chameaux et des ânes, là c'est une circulation absolument inimaginable, et c'est assez insurprenant. Mais nous avons fait un voyage extraordinaire. Avant de partir, nous avions évidemment prié pour ce voyage, qui n'était pas un voyage véritablement touristique. Même si on fait du tourisme automatiquement, on fait du tourisme, c'est normal, mais on avait été avec une parole du Seigneur absolument importante, qui nous avait dit avant de partir, mais prophétiquement, vraiment prophétiquement, il nous avait dit « Je vous précéderai en Galilée ». Et lorsque nous sommes partis là-bas, vraiment des choses se sont vraiment produites. et nous avons rencontré des personnes vraiment magnifiques. On n'a pas été, pour faire le tourisme traditionnel habituel, nous avions donc, nous étions avec un couple qui lui-même, dont le monsieur est juif, il lui-même a habité plusieurs années là-bas, donc il connaissait très bien le pays, et il nous a donc conduits, il nous a conduits. Et puis, nous avons fait une rencontre absolument exceptionnelle, exceptionnelle d'un monsieur qui était de ma famille un petit, petit cousin, du côté de ma mère, donc d'assez loin, de oncle, de grand-oncle, de petit cousin, et qui est juif, et qui habite en Israël depuis 40 ans. Alors, la chose s'est produite d'une façon un peu particulière, de se rencontrer, nous nous étions plus vus depuis 54 ans. La dernière fois que je l'avais vu, il avait 8 ans, je le retrouvais quasiment à la retraite. Il avait 62 ans, et nous nous sommes retrouvés là-bas en Israël, et comme nous nous sommes vus, nous nous sommes pris dans les bras, on était tellement contents. Et son père, qui est toujours en vie, qui a 90 ans, 90 pour les Français qui sont ici, habite toujours dans le sud de la France, et on s'était téléphoné, une chose absolument incroyable, trois jours avant de partir, il nous téléphone, et voilà qu'on est en contact, et il me dit, je reviens d'Israël, j'avais mes 90 ans, et j'étais chez mon fils qui habite, tenez-vous bien, dans un endroit très, très particulier, où les touristes en général ne vont pas, parce que ce n'est pas touristique du tout. Mais nous avons été entre Jérusalem et la bande de Gaza. Et dans cet endroit-là, c'est le lieu où a eu lieu le combat avec le géant Goliath et David. Alors c'était assez exceptionnel, parce qu'on est monté sur la colline, et puis il nous a expliqué point par point comment s'est déroulé ce combat, sur l'est, vers Jérusalem, et après il y avait Bethléem, et il nous expliquait comment les troupes d'Israël étaient descendues, comment le roi David était descendu, avait combattu le géant Goliath qui venait de Gaza, et qui lui était remonté, donc de la gauche, vers le centre de la plaine, et on avait sous nos yeux toute l'histoire de David. Et du combat, c'est des endroits qui ne sont pas touristiques, parce qu'évidemment, il n'y a rien de spécial à voir, c'est une plaine, et dans cette plaine, il y a des habitations, maintenant il y a des villages, des implantations, donc c'était absolument extraordinaire. Puis nous avons fait des visites, nous avons vu également l'endroit où Josué avait dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alors c'était vraiment extraordinaire, parce que là, de ce côté-là, c'est clôturé, complètement clôturé, parce que c'est un territoire complètement arabe, et c'est très très dangereux. Et de l'autre côté, là où l'endroit où Josué a dit, soleil, arrête-toi, de l'autre côté, il y a la tombe de Samuel, le tombon de Samuel, sur lequel on a bâti une mosquée, et donc on ne peut même pas y aller, c'est impossible, mais de loin, on peut voir ces endroits absolument historiques. Et ce qui était magnifique dans tous ces voyages, c'est que ce monsieur, ce cousin, Daniel, nous disait toujours, quand on voit les choses sur place, alors ça n'a plus du tout le même poids que quand on ne fait que les lire. On a tout un ensemble de vues extraordinaires, et on se rend compte comment les soldats, à l'époque, étaient des hommes vraiment, des costauds, parce que pour venir de Bethléem, dans la plaine où il y a eu le combat, il fallait, sur une nuit, il fallait vraiment des gens, mais c'est incroyable, même en voiture, ça prend du temps. Ils venaient, probablement à pied, ou je ne sais pas comment ils faisaient, mais incroyable. Et on a eu l'opportunité de voir des endroits absolument magnifiques. Évidemment, on est à la mer morte, qui est vraiment morte. Et puis, c'est impressionnant de voir cette mer qui est en train de se réduire de plus en plus, puisque même les endroits où il y a du tourisme sont en train de fermer. Des stations balnéaires ferment systématiquement parce qu'il n'y a plus d'eau. Alors, évidemment, lorsque je relisais le texte du prophète Ézéchiel au chapitre 47, où il dit que la mer viendra, que le fleuve coulera depuis le temple et se répandra dans la mer morte et qu'il y aura de l'eau jusqu'à Ngedi, quand on voit la distance d'Ngedi jusqu'à la mer morte, on se dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait une si grande mer qui va s'étendre là ? Et aujourd'hui, elle est morte, elle est salée, mais un point que c'est absolument impressionnant, il y a des blocs de sel inimaginables, comment cette mer pourra-t-elle donner du poisson en quantité ? Mais c'est la prophétie, et puisque Dieu en parle, nous savons que ces choses sont vraies. Nous avons, mais le grand but du voyage, c'était certainement de rencontrer des personnes. Et les couples qu'on a rencontrés, on a rencontré plusieurs couples, dont un couple absolument extraordinaire, un couple qui n'est pas juif, mais qui habite en Israël, ce qui est très compliqué d'ailleurs, parce que lorsqu'on n'est pas juif et qu'on veut habiter dans le pays d'Israël, c'est difficile, parce qu'après un certain temps, on n'a plus l'autorisation. Et voilà qu'ils avaient plus de, je crois, 55 ans, je crois, quelque chose comme ça. À 55 ans, Dieu les a appelés à quitter la France, à tout quitter, et à partir habiter en Israël. Ils sont partis habiter en Israël, et leur travail est un travail absolument incroyable, parce qu'aujourd'hui, ils ont plus de 80 ans, et leur travail consiste à soutenir, à aider les rescapés de la Shoah. Alors, on a passé une bonne partie de l'après-midi et du début de la soirée avec eux. Nous avons mangé chez eux et ils nous ont expliqué le travail qu'ils font. et je vous assure que c'est quelque chose de terrible. S'occuper des rescapés de la Shoah, je crois qu'on n'a même pas idée de ce que ça représente. Les témoignages qu'ils entendent de ces rescapés et ce qu'ils ont vécu, ils nous ont raconté un témoignage, un seul, qu'on ne peut même pas raconter, je ne voudrais même pas raconter ici, parce que c'est tellement absolument impensable ce que les nazis ont fait contre les juifs. C'est inimaginable. Et ce couple-là s'occupe de ces rescapés de la Shoah parce que le gouvernement israélien ne s'en occupe pas. Ils sont là, mais on ne fait rien pour eux. Et s'il n'y a pas des gens comme eux, des associations qui s'occupent d'eux, personne ne fait rien pour eux. Évidemment, il y en a de moins en moins parce qu'ils vieillissent, évidemment. Mais à plus de 80 ans, ils parcourent encore Israël. Ils vont voir ceux qui restent encore vivants de ces drames épouvantables et ils les soutiennent financièrement et ils s'occupent d'eux. Mais c'est très compliqué parce que vous comprenez qu'après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, la plupart d'entre eux ne veulent même plus croire en Dieu. Ils se disent, mais où était Dieu pendant qu'on se faisait massacrer ? Mais où était-il pendant ces catastrophes ? Les choses qui se sont produites. Quand ils nous ont raconté ça, on était à table en train de manger et puis lorsqu'ils nous ont raconté ça, je vous dis, on était tous en pleurs. C'était absolument insupportable d'entendre ce qu'ils nous ont raconté, que ces gens ont vécu. Ce qu'on voit dans les films, à la télévision, c'est déjà ignomble. Mais ce qui s'est passé dans des personnes, dans des personnes précises qui nous racontent leur histoire, comment ils ont été massacrés, comment ils ont massacré ces gens, c'était absolument insupportable à entendre. Et je crois que tous, on avait les larmes dans les yeux, c'était pour ne pas dire pleurer vraiment parce qu'on ne pouvait plus écouter cette chose. Et là, on dit, comment le peuple de Dieu a supporté ça ? Comment le peuple d'Israël a pu supporter ça ? Et il nous disait que le travail qu'ils ont fait est un travail très compliqué et très difficile à supporter spirituellement, moralement, physiquement. Aujourd'hui, ils ont plus de 80 ans et ils continuent de faire ce travail. Et ils ne sont aidés que par les dons. Ils ne sont aidés que par cela. Et une dame avec son mari qui était avec nous, un couple qui était là, était venue et sans rentrer dans les détails, avaient de l'argent qu'ils avaient, entre guillemets, peut-être qui avait été spolié pendant la guerre aux Juifs. Et cette dame qui avait reçu un héritage se disait, mais probablement que cet argent vient d'une spoliation. Alors, elle a dit, « Seigneur, je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que c'est ça. » Alors, elle a pris cet argent et elle a dit, « Je veux rendre ça à Israël. » Elle a pris, elle a fait un don. Je ne dis pas ça pour les vanter, je dis ça parce que, vous savez, une chose qui est très importante est qu'il faut toujours se rappeler. Même en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours réparer les fautes. On peut demander pardon, mais il faut toujours réparer. La réparation, c'est le fondement du salut. Sans réparation, point de salut. On peut demander pardon à Dieu, mais le Messie répare. Et lorsque Yeshua est mort sur la croix, il a réparé. Sans réparation, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi ils ont aidé ce couple. Voilà une œuvre magnifique qu'on peut soutenir là-bas parce que le travail qu'ils font est absolument incroyable. Et ils soutiennent également les pauvres parce que la terre d'Israël, il y a beaucoup de pauvres. Une pauvreté extrême. Une grande partie de la population est très pauvre et ils ont vraiment besoin d'être aidés. Je pense que c'est un des pays au monde, d'après ce qu'on m'a dit, un des pays au monde où il y a le plus d'associations, de soutien pour les pauvres par rapport à la superficie du pays, bien entendu. Donc l'histoire, l'image qu'on a d'Israël peut être un peu faussée par rapport à la réalité sur le terrain. Et c'est un pays qui est difficile. Un pays difficile. En plus, on est arrivé en Israël avec une canicule absolument incroyable. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir été une bougie en train de fondre au soleil. On a eu jusqu'à 48 degrés dans la Galilée, là, au bord du lac. On était logés, simplement pour expliquer, on était logés dans un magnifique endroit et on avait une grande baie vitrée qui est donnée sur le lac de Galilée. et c'était vraiment une chaleur incroyable. On a été pris, lorsqu'on sort de la voiture, le vent est si chaud, le vent entre 10h, 11h et 3, 4h de l'après-midi, le vent est si chaud qu'on a l'impression que vous avez un sèche-cheveux très chaud dans la figure. Insupportable. Incroyable. Et puis vous rentrez dans la maison, puis c'est la clim, puis vous sortez, c'est la chaleur. C'était extraordinaire. On a vécu ce voyage-là, et on a rencontré des personnes formidables. On a rencontré des gens exceptionnels. On a rencontré un monsieur qui est palestinien et qui tient un petit bar. On a bu avec lui, on a acheté quelques boissons. Et puis ce monsieur nous a expliqué Israël. Et l'ancien, comme c'était autrefois, pas maintenant, il nous disait sur une carte très ancienne, vous voyez là, c'était là, c'était là, ma famille habitait là. Et il nous expliquait tout en détail. C'était assez impressionnant. Donc j'ai fait quelques, on a fait beaucoup de films, beaucoup de photos, vous pouvez imaginer, et donc je suis en train de faire des montages sur ce que nous avons vu. Donc c'est pour vous dire simplement que je crois que Dieu nous avait donné rendez-vous en Israël. On a rencontré d'autres couples, dont une femme belge, une femme belge, très très surpris d'ailleurs, qui était à la même école que moi à l'époque à Bruxelles. Et puis elle me dit, j'étais dans telle école, à telle année. Je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, moi aussi j'y étais. C'est incroyable. Elle vit là-bas dans un... Comment on appelle ça ? Un kibbutz. Voilà, dans un kibbutz. Et c'est là qu'ils sont maintenant. Et ils nous ont donné des témoignages absolument incroyables. Mais le plus bon témoignage, je voudrais terminer parce que je ne veux pas parler de tout ça aujourd'hui, mais le plus bon témoignage que nous avons eu, c'est lorsque nous étions... Dieu nous a... Le Seigneur nous avait parlé, vraiment parlé. Vous savez, parfois Dieu parle vraiment par prophétie, par parole de révélation. Et Dieu nous avait dit... Le Seigneur avait dit, cette parole que vous connaissez, je vous précèderai en Galilée. Donc nous sommes tous partis les six, et puis on s'attendait à rencontrer le Seigneur. Et on était au bord du lac de Galilée. Et alors sur le lac de Galilée, évidemment, c'est très, très grand, puis c'est magnifique, magnifique. L'eau est transparente, bleue, splendide. C'est un lac très spécial parce que, en fait, c'est comme une mer. Et c'est très surprenant parce qu'il y a des marées. Bien que ce ne soit qu'un lac, il y a des marées. Et puis il y a des tempêtes. Des tempêtes. Alors là, sur le lac de Galilée, il y a des... On peut louer un bateau et on fait un tour pendant une heure sur le lac. Donc on a loué un bateau. Et on est partis à six. Je ne rentre pas dans trop de détails, mais on est partis à six. Et puis le bateau est hors. Et puis la dame qui avait fait la réservation qu'on avait faite n'avait pas été faite. Et ils n'étaient pas au courant qu'on devait prendre le bateau. Donc le monsieur qui s'occupait de ça a dit, écoutez, je suis désolé, mais il faudra que vous attendiez une heure avant que vous puissiez prendre le bateau et partir. Donc on a attendu une heure. Et puis on est partis. Oui, oui, alors on a rencontré évidemment un couple dont mon épouse entend la dame qui ne parlait pas, c'était des Hollandais. Et puis la dame entend que la dame dit à son petit garçon Samuel. Alors elle lui pose la question. Bonjour, là, il s'appelle Samuel. Mais mon fils aussi s'appelle Samuel. Et puis elle lui pose la question. Mais est-ce que vous êtes chrétienne ? Elle dit oui. Nous avons le nom de Hollande et nous sommes chrétiens. Alors pour expliquer simplement l'histoire, c'est que le bateau, ce n'est pas un prix par personne. C'est un prix pour tout le monde. Et on se partage le prix. Si tu loues le bateau tout seul, tu payes la somme. Si on a 10, on coupe le prix en 10. D'accord ? Donc on leur a dit, écoutez, on n'est que 6. Si vous voulez, vous joignez à nous. Il n'y a pas de souci. Donc ce couple de chrétiens hollandais monte dans la barque et dans le bateau, le petit bateau, et on est parti sur le lac de Galilée, une heure en retard. Mais le fait est que le Seigneur nous avait donné rendez-vous et on ne le savait pas. On n'était pas au courant de ce qui allait se passer. On était dans la barque et nous voilà partis. Et le couple hollandais avait un petit garçon qui avait quel âge ? 5-6 ans, 8 ans, 7-8 ans comme ça. Et le jeune monsieur qui conduisait la barque dit au petit garçon, viens avec moi et mets-toi à la barre et conduis le bateau. Et lui, s'est assis à côté et puis le bateau est parti. Et c'est le petit garçon qui conduisait la barque. Et moi, j'ai regardé. Et instantanément, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça m'a tout de suite fait penser au Seigneur qui nous disait, regarde ce que je fais. Je suis capable de donner la barre à un enfant et en cas de besoin, je rectifie. Je rectifie la route, mais je fais confiance. Et voilà que le petit enfant, le petit garçon était avec sa barre et puis on était sur le lac, on est partis. Mais ce monsieur avait un téléphone portable sur lui. Et tenez-vous bien, il avait sur son bateau un baffle, un baffle un peu comme ça, un peu plus petit que ça. Il était posé sur le bateau et il avait mis son téléphone connecté avec le baffle. Et mon épouse, qui a une oreille très, très fine, elle entend dans le baffle un quantique. Un quantique que tout le monde connaissait. Alors elle dit, mais qu'est-ce que c'est cette musique, c'est autant un quantique ? Elle dit à la dame qui était avec nous, qui parle un peu l'hébreu, elle lui dit, mais demande à ce monsieur qui met un peu plus fort le baffle, un peu plus fort la musique. Il augmente sa musique. C'était un magnifique quantique. Et nous voilà partis sur le lac de Galilée à 8, 9 personnes. Le petit garçon qui conduit la barque et le quantique. Tout le monde s'est mis à chanter. Tout le monde s'est mis à chanter. Puis il en a mis un deuxième. Tout le monde chantait dans la barque en plein milieu du lac. Et le monsieur qui était là commençait à chanter avec nous. Extraordinaire. Extraordinaire. Et puis le monsieur dit, mais vous voulez quoi, vous voulez des quantiques en français, en irlandais, en anglais ? On lui dit, mais en irlandais. Il regarde, il met les quantiques en hollandais, puis en anglais, et puis en français. Mais tous les quantiques que vous chantez ici dans l'église, et que tout le monde connaît. Tous ces quantiques. Et puis tout le monde avait les mains en... Tout le monde, oui, Seigneur. Tout le monde avait les larmes dans les yeux en train de chanter sur le lac. Et moi, ils ont regardé ce monsieur qui était là, avec ce petit garçon. Et je me rappelais la parole du Seigneur qui disait, je vous précèderai en Galilée. Et j'ai vu que c'est sur ce lac où le Seigneur a marché sur l'eau. C'est sur ce lac qu'il a fait la multiplication, qu'il a repris les poissons. C'est sur le bord du lac, là où nous étions, qu'il a pris le pain, qu'il a grillé les poissons pour les disciples. C'est sur ce lac qu'il donnait rendez-vous. C'était un moment, mais exceptionnel. Et quand on est rentré sur le bord, on a posé la question au monsieur. Il a dit, mais comment vous vous appelez ? Il a dit, je m'appelle David. C'est magnifique. Et on a dit, mais vous l'avez compris pour vous ? Et ce monsieur dit, oui, je l'ai compris pour moi. Alors tous ensemble, on était dans le bateau et on a commencé de prier pour ce monsieur qui était là. Et il a dit, c'était le plus beau voyage que je n'ai jamais fait sur le lac. Et on a été touchés par la grâce de Dieu parce qu'il faut voir le pays. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce pays, mais il faut voir le pays. Moi, j'avais envie que nous puissions faire le chemin d'Élie et d'Élisée. Vous savez, l'Éternel m'envoie à Bethel, l'Éternel m'envoie à Jéricho, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le faire parce que tout est devenu arabe. Et si vous rentrez dans cet endroit, c'est la mort. Vous risquez la mort. D'ailleurs, il y a quelques années, un jeune soldat israélien s'est perdu et s'est retrouvé dans ce territoire. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont décapité. Et ils l'ont joué au football avec sa tête. Et ils ont mis ça sur Internet. Et ça les a usés beaucoup. Donc, quand on voit la mer morte, évidemment, on voit les paysages. Mais peut-être un jour, si ça vous intéresse, on peut vous montrer ça ici. On peut vous projeter le film. Bon, ce n'est pas professionnel. Je ne suis pas un professionnel du cinéma, mais j'ai fait un peu de film comme je peux. Et puis voilà. Et j'ai mis la musique, les versets bibliques. Donc, ça a un petit peu arrangé à ma façon. Ce n'est pas prompt, mais c'est intéressant de le voir, parce que lorsqu'on voit le territoire d'Israël, je me disais en passant, comment ces prophètes ont fait pour vivre dans cet endroit ? Quand Dieu dit à Élie, « Va à Bethel », mais quand on voit le terrain lui-même, c'est des montagnes avec des points, des pics, c'est incroyable. Je me suis dit, mais quand je lisais le texte, pour moi, c'était… J'avais l'impression qu'on était à Kievrin, quoi. Et qu'on marchait dans les rues, puis qu'on allait à Bethel, quoi. Mais la réalité, c'est qu'on se dit, mais comment ces gens ont pu avoir la force de vivre dans une terre si compliquée, très compliquée ? Donc, quand j'ai vu ça, ça renforce notre foi, parce qu'on se dit, vraiment, les hommes de Dieu, ces prophètes, ont été exceptionnels. Exceptionnels. Aujourd'hui, on traverse Israël, qui n'est pas très, très grand, le pays, évidemment, a perdu beaucoup de son territoire par rapport à ce qu'il était autrefois. La tribu de Manassé était très, très grandement italée. Aujourd'hui, de l'autre côté de la mer Rouge, c'est terminé, Israël n'est plus là. C'est la Cisjordanie qui est de l'autre côté. Mais autrefois, c'était Israël qui était là. Donc, vous voyez, c'est très simple, c'est un pays absolument incroyable. Et puis, nous avons été dans la vieille ville de Jérusalem, et vraiment des choses merveilleuses. On peut voir des choses absolument extraordinaires dans la vieille Jérusalem. Par contre, il y a une chose qui est très, très importante à dire, c'est que, surtout dans la vieille ville, dans tout ce coin, il y a un double esprit. Il y a celui qui veut y aller pour dire, moi, je vais voir le Seigneur, ou ressentir quelque chose, OK, il peut le sentir. Mais en même temps, il y a un esprit antichrist extrêmement puissant. Quand on va à Jérusalem, c'est un esprit antichrist terrible. Les religieux ont voulu mettre une loi qui interdit absolument à qui que ce soit de parler de Yeshua. Actuellement, la loi n'est pas passée, ça n'a pas passé, donc, à l'assemblée. Mais il y a une loi qui dit, tiens-toi bien, que si nous évangélisons un mineur, c'est la prison. C'est la prison. Il est interdit de parler de Yeshua à un mineur. Et quelqu'un qui arrive en Israël actuellement est obligé de signer un papier affirmant qu'il n'évangélisera pas. Tu imagines. Alors, quand on a entendu ça, on s'est dit, je comprends ce que les apôtres ont vécu. Et quand Pierre leur disait, nous vous interdisons de prêcher en ce nom, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La même chose aujourd'hui. Nous vous interdisons de prêcher en ce nom. Et Pierre a répondu, ils vont m'y obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est-à-dire qu'actuellement, ceux qui vont là-bas sur place, il y a des chrétiens, bien entendu, on rencontrait des gens exceptionnels. Et certains vont là-bas et ouvrent des œuvres caritatives. Et sous le couvert de ça, ils annoncent l'Évangile. Mais c'est vraiment très dangereux. Il y en a qui passent à travers tout ça et qui malgré tout annoncent l'Évangile, malgré tout. Mais les Juifs très religieux sont très, il faut le dire, très violents. Très violents. Et si vous allez dans le Meshacharim, tu connais le quartier très, très religieux, si par malheur vous passez là par hasard un jour de Shabbat, je vous assure qu'ils peuvent vous trucider. On a un ami, on a un couple qui s'est trompé, il a pris une mauvaise route et il est passé le soir du Shabbat. Et si la police ne les avait pas sortis de cet endroit, je crois qu'ils ne seraient pas revenus. Ils ont une très grande violence. Et là, nous avons constaté que le peuple d'Israël aujourd'hui a vraiment besoin de reconnaître qui est le Seigneur. Il a besoin de connaître son Messie. Et lorsqu'on va au Kotel, vous savez ce que c'est le Kotel, le mur des Lamentations, le Kotel. Lorsqu'on va au Kotel, vous voyez les Juifs qui sont là en train de prier, les religieux, surtout à Shabbat. À Shabbat, c'est beau d'aller là. À Shabbat, c'est magnifique d'aller là parce qu'ils sont là par milliers devant le mur. Et les jeunes étudiants qui viennent des yeshivas, de diverses yeshivas, se mettent ensemble, ils dansent en chantant, les cantiques en hébreu. C'est vraiment magnifique. Et les religieux sont là. Ils viennent de partout, de toutes les communautés possibles. J'allais dire qu'il y a de tout, de tous les vêtements, de tous les habillements différents. Et au Kotel, ils vont prier. Et il y a la fois précédente, lorsque j'étais en Israël, j'avais été au Kotel. Et puis, je les voyais prier, prier, prier. Et puis, sur le côté du Kotel, quand vous avez le mur comme ça, du côté des hommes, sur tout au bois, du côté gauche, il y a une ouverture. Et quand on rentre dans l'ouverture, là, c'est comme une synagogue, si on veut. Les gens prient, les hommes prient. Moi, j'étais rentré à l'intérieur, donc je m'étais mis la kippa sur la tête. On est obligé de mettre la kippa. Donc, je mets la kippa sur la tête, enfin, ce que j'avais trouvé là, qui me servait de ça. Je suis rentré à l'intérieur, et puis, je les voyais prier. Certains étaient par terre. Certains criaient. Certains pleuraient. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais l'impression d'être d'une réunion charismatique, contre-contice extrémiste, où les gens tombaient par terre, les gens criaient, ouais, je t'assure, criaient, hurlaient. Et moi, j'étais là, j'ai regardé, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Donc, avec mon hébreu très rudimentaire, je demande, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et le monsieur vient, il m'explique, il dit, ils sont en train d'appeler le Messie. Nuit et jour, ils disent au Messie, viens, viens, viens. Ce n'est pas magnifique, ça. Mais ils ont besoin d'une révélation. Ils ont besoin de savoir qui est le véritable Messie. Et je pense qu'en Israël, c'est une nation qui est vraiment double. D'un côté, il y a une puissance de la présence du Seigneur, et d'un autre côté, il y a tout un ensemble de gens totalement antichristes. Et ce qui est triste, triste, il faut le dire, c'est que quand c'est Shabbat, le vendredi soir, au Shabbat, c'est la prière musulmane, la grande prière. Ils font les grandes prières là-bas l'après-midi, ils ont les grandes prières. Et tout le monde du temple qui est au-dessus n'a pas de temple. Et c'est le dôme du rocher, la mosquée. Et on n'a même pas, même pas le droit d'y mettre un pied. Sinon, c'est la guerre. Les soldats sont dans les rues, les soldats sont dans les rues et ils veillent bien à ce que personne ne mette un pied sur les splintes du temple. Aujourd'hui, les mosquées. Alors, juste à l'entrée de... Juste un peu avant la entrée pour la grande place où il y a le cotel, évidemment, il y a la ménorah qui se trouve là. Et cette ménorah a été déplacée avant, elle n'était pas là, ils l'ont mis à cet endroit maintenant. Et c'est la ménorah qui est prévue pour rentrer dans le temple lorsqu'il sera reconstruit. C'est une grande ménorah en or massif, là. Vous voyez, elle est protégée avec des vitres et tout, blindée et tout. C'est normal. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait la voler. D'ailleurs, c'est impossible. Même si elle n'était pas blindée, c'est impossible. Mais en fait, elle est extraordinaire. Et en voyant tout ça, on se dit, il y a un futur pour Israël. Il y a un futur pour Israël, il y a un avenir. Mais je crois que la leçon qu'on a sortie après ces 15 jours de voyage qui ont quand même été extraordinaires. On ne s'est pas tout rencontré. Mais après ces 15 jours magnifiques de tous ces gens qu'on a rencontrés, la grande chose qui sort de tout ça, c'est qu'ils doivent connaître qui est le Messie. Qui est-il ? Qui est-il ? Il appelle un Messie et ils ont des idées toutes faites sur le Messie. On a eu l'opportunité d'être dans, je ne sais pas si tu connais, il y a des centres de prière 24 heures sur 24 là-bas. Et on était chez un monsieur dont le nom m'échappe maintenant, Rick Ridings. Tu connais Rick Ridings, hein ? Tu connais, hein ? Rick, je l'avais rencontré. Écoutez cette histoire, je vous raconte ça. Vous voyez, le temps en passe, il n'a même pas commencé à mon histoire, là. Bon, ce n'est pas grave, on est dans l'éternité, donc ça ne compte plus. Et on a rencontré Rick Rangdis, que j'avais rencontré à Bruxelles il y a maintenant, je pense, au moins 25 ans, si pas plus, 27, 28 ans, plus peut-être. Et lorsqu'il était venu à Bruxelles dans une grande réunion, il y a eu un moment qui a été donné pour prier, prophétiser. Et à un moment donné, l'esprit prophétique m'avait saisi. Et j'avais parlé sur Rick Ridings. Et je lui avais dit, voilà Rick, ce qui va se faire. « Tu seras en Israël et tu seras ceci, tu feras cela, ta, 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 ta. » Et je lui avais énoncé tout un tas de choses. Et puis, tu sais, ce qui se passe un peu quand on fait de la prophétie, moi, c'est un peu ce que moi, je ressens. Après la prophétie, je me suis souvent mal à l'aise. Je me dis, pourvu que je n'ai pas eu de bêtises. Vous savez, c'est le genre de truc. Bon, il y a parfois des choses qu'on peut dire qui soient anodines, anodines. Mais parfois, tu dis des choses très précises, tu as intérêt à ce que ça s'accomplisse. Sinon, tu te m'emportes à fond toi-même de ta prophétie. Donc, après avoir dit toute cette prophétie à Rick Reilings, je suis reparti à m'asseoir puis je ne l'ai plus jamais vu depuis. Jamais revu depuis. 27, 28 ans sont passés. J'arrive en Israël et on me dit, juste à côté d'où on était, logés, à Jérusalem, on me dit, là à côté, il y a le grand centre de Rick Reilings et c'est prière 24 heures sur 24. On va quand on veut, mais il y a prière 24 heures sur 24 dans un endroit magnifique avec une baie vitrée qui est grande quasiment comme toute cette pièce et qui donne sur le mont du temple. Magnifique ! Là, il y a un grand piano à queue, des instruments, on peut utiliser ce qu'on veut comme on veut, mais il faut prier 24 heures sur 24. On peut parler, prier, et on est allé, j'ai rencontré, on était là deux fois et puis on nous dit, ben Rick Reilings va venir. Donc, monsieur très sympathique, tu sais, très sympa et puis évidemment, 27 ans plus tard, il a beaucoup changé. Mais voilà qu'il rentre dans la pièce et puis je vois Rick Reilings et ensemble, on a parlé et puis je lui dis, en voyant tout ce que j'ai vu de mes yeux, je lui dis, tu te souviens Rick ? Il y a 27 ou 28 ans que je t'avais prophétisé et il m'a dit oui, en effet. Et tout ce qui avait été dit, c'était accompli mot pour mot et c'était absolument magnifique. Si tu peux voir ce lieu, je ne sais pas si tu avais été là-bas ou pas, si tu vois ce lieu, si tu vois cet endroit magnifique, magnifique, splendide, 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 splendide. 24 heures sur 24 au prix de toutes les nations. Il y a des Chinois qui viennent, les Chinois rentrent, ils prient en chinois et puis il y a de tous les peuples qui viennent, de toutes les nationalités et chacun a ses deux heures qu'il a retenues mais c'est 24 heures sur 24. Et je pense qu'Israël a vraiment besoin de ces gens parce que ces personnes et ces prières gardent Israël. on ne priera jamais assez pour Israël pour que ce peuple reconnaisse qui est le Messie. Alors après avoir dit tout ça pendant trois quarts d'heure, je vais quand même essayer de vous dire quelque chose maintenant concernant le Messie. Je vais vous dire une vérité. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut parler l'hébreu, moderne, biblique, on peut faire du grec, ancien, moderne, tout ce que tu peux faire mais tout ça ne nous dit pas qui est le Messie. Le plus important c'est de connaître qui est Yeshua. C'est lui le plus important. Hier soir je donnais un cours très simple et à la fois très compliqué sur deux mots, sur deux mots, Mikdash Mishkan. Mikdash Mishkan. Des choses toutes simples. Le sanctuaire et le tabernacle. Et j'expliquais que ces deux mots lorsqu'on fait les décodages hébraïques ne sont que le Messie en personne. Et aujourd'hui je voudrais qu'on puisse lire un texte ensemble et je voudrais vous dire bon, on a 20-30 minutes, je vais essayer de rassembler en quelques minutes ce que j'ai dit pendant deux jours entiers lors du séminaire que j'ai fait à Nice et dont le thème était « Qui dit-on que je suis ? » Parce qu'aujourd'hui j'ai entendu l'autre jour quelque chose de terrible sur Internet. Je vous dis ça franchement terrible. Est-ce qu'on j'ose dire qui le dit ? Oui. Il s'agit de Christian Pellone. La catastrophe que j'ai entendue, jamais j'ai entendu ça de ma vie. Jamais je vous le dis. Maintenant, si ceci il l'entend un jour que je dis maintenant qu'il comprenne bien ce que je dis parce que je lui ai écrit et je lui ai dit ce que vous faites là est inadmissible. Je vous dis la vérité. Pourquoi je t'aime « Qui dit-on que je suis ? » Parce que lorsque j'entends ce monsieur dire « Le Messie n'a absolument rien de Dieu, il n'en a rien affiche de Dieu, il n'en a rien affiche de la Sainte Seine qui n'est qu'une idolâtrie. Le pain et le vin ne sont que des conneries et que celui qui prend le pain et le vin ce sont des idolâtres publiquement. » J'ai dit mon cher ami « Si tu racontes des choses pareilles, si vous dites ça, alors il y a quelque chose qui s'est complètement cassé en vous et vous avez perdu la réalité de qui est le Seigneur. » Parce que si le Messie, c'est monsieur tout le monde, il le dit, le Messie n'est rien de divin, c'est monsieur tout le monde. Tu peux écouter. Tu peux l'écouter sur YouTube. Ça s'appelle les 42 étapes. Je le dis ouvertement et publiquement parce qu'à un moment donné, je dis ça suffit que l'Église soit mise en porte-à-faux avec ce genre d'enseignement. Je dis ça suffit. En hébreu, on dit « daïe ». Quand on dit « El Shaddai », ça veut dire que c'est le Dieu qui te donne mais à un moment donné, si tu te dépasses la limite, il te dit ça suffit. Il faut arrêter ce genre de bêtises parce que quand j'entends dire que toutes ces choses et que le Messie, ce sont des conneries d'évangéliques et de pasteurs, non, je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas tolérer. Et figurez-vous que je suis tombé vraiment par hasard sur cette histoire parce qu'un ami, un de mes amis, élèves qui écoutent les cours, m'a dit « Écoute, il y a un lien très intéressant d'ailleurs. Il voulait me faire écouter une chanson. Je ne sais pas si vous avez entendu une chanson. Vous savez d'où viennent les paroles ? Elles viennent du prophète Esaïe. Mots pour mots. Alors, il voulait me faire écouter cette chanson. j'ai écouté. Alors, je clique sur le lien, mais voilà, que le lien se fait mal, je tombe sur cette histoire de Pallon. Je croyais que c'était ça qu'il m'a envoyé. En fait, ce n'était pas ça. C'était, je crois que le Seigneur a voulu me faire écouter cette histoire parce que quand j'ai entendu ça, ça confortait le thème que j'avais prévu pour la conférence de Nice qui était « Qui dit-on que je suis ? » « Qui dit-on que je suis ? » Parce que le Messie, lui-même, se posait la question pour savoir comment les gens considéraient sa personne. Donc, je voudrais qu'on puisse lire le texte ensemble et remettre en place tant bien que mal avec le temps qu'il nous reste parce qu'il faudrait vraiment passer du temps à ne parler que de ça pendant deux, trois jours pour expliquer tout le séminaire que j'ai fait sur le thème « Qui dit-on que je suis ? » Qui est le Messie ? Qui est-il véritablement ? Est-ce qu'il est Monsieur tout le monde ? Si le Messie, c'est Monsieur tout le monde, alors ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'entre nous, mais le Messie ne peut pas être Monsieur tout le monde. Donc, nous allons lire un texte ensemble et je voudrais vous faire remarquer quelque chose, mais je vais essayer de concis pour réduire tout cet enseignement qui a duré plus de 4-5 heures en quelques minutes. D'accord ? On va essayer. On va essayer dans la mesure des possibilités à partir du texte hébraïque. J'avais donc pris Matthieu chapitre 16. Il y a d'autres références. Il y a Matthieu chapitre 16, il y a Marc et Luc et c'est Yeshua qui parle. Matthieu chapitre 16, si vous avez de quoi prendre votre Bible et nous allons lire à partir du verset 13. Je vous laisse prendre du temps de prendre votre Bible. Moi, je suis encore dans la bonne vieille version en papier. Je vois que d'autres ont de la bonne version portable. Moi, je suis dans ma bonne version habituelle, traditionnelle. Je suis un vieux de la vieille. Matthieu chapitre 16, verset 13. D'accord ? On commence la lecture. « Et Yeshua étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis ? » « Moi, le fils de l'homme. » leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ? » Et Simon Pierre répond « Tu es le Mashiach, le fils du Dieu vivant. » Et Yeshua, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » J'arrête la lecture ici. Je voudrais tout de suite faire une lecture en hébreu de la traduction hébraïque qui est très, très intéressante parce que j'ai ici plusieurs versions hébraïques. J'en ai toute une série de nouvelles versions. La version de Deliche qui est une bonne version, la version qui vient d'Angleterre, la version de Jérusalem. Et j'ai comparé les trois. Je compare les trois pour voir s'il y a des différences, mais les trois sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence. Et comment dit-on ce texte en hébreu ? Le texte ne commence pas comme en français. « Qui dit-on que je suis ? » C'est-à-dire qu'en fait, la question qu'on lit en français, on pense à quoi ? On pense à qui est l'homme lui-même dans sa nature. Mais en hébreu et dans les traductions, le texte est un peu différent. On dit « ma homrim » « quoi ? » Non pas « qui » mais « quoi ». C'est « ma ». « Ma » c'est « quoi ? » « Mi » c'est « qui ? » « Quoi ? » Est-ce qu'on considère que je fais pour qu'on comprenne qui moi je suis ? Et là, c'est très intéressant parce qu'on dit, et puis il continue, « Ma homrim han hachim halimi hou ben adam » « Qui dit-on que je fais moi ? » « Celui qui est adamique » ce n'est pas « monsieur tout le monde ». La notion dans laquelle on traduit, c'est la notion de « Adam ». Le Messie dit « qu'est-ce qu'on dit de moi en tant qu'Adam ? » C'est surprenant quand même. Alors que moi, quand on lit en français « le fils de l'homme », ben le fils de l'homme, ben le fils de l'homme, moi je suis un fils d'homme. Toi, t'es un fils d'homme, t'as pas le choix. Ben, en automatique, toi t'es un fils d'homme, t'es une femme d'homme, t'as pas le choix. On est tous, entre guillemets, des filles et des fils d'hommes. Mais dans la pensée juive, on n'est pas du tout dans la même idée. On parle carrément d'autre chose. Lorsqu'on parle de « ma », il dit « qui dit-on que je suis moi ? » Il, ben Adam, le fils adamique, celui dont la nature fondamentale, c'est la création de l'homme dans l'univers. Adam. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Israël à l'époque, je vais vous dire qu'Israël à l'époque ne pensait pas comme les juifs d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas le même raisonnement. Et je vais même vous surprendre, « Je pense que les juifs d'aujourd'hui, tout en respectant ce peuple, sont beaucoup plus incrédules et ne comprennent beaucoup moins que ce qu'ils comprenaient autrefois. » Parce que je vais vous dire que lorsque Yeshua était sur terre, même beaucoup de pharisiens avaient cru qu'il était le Messie. Ils ne le disaient pas ouvertement parce qu'ils avaient peur d'être rejetés de la synagogue ou du temple, en fait, mais en réalité, ils savaient qui il était. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est très incrédule. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que quelques pourcents de juifs en Israël aujourd'hui qui sont des croyants ? La plupart sont des incrédules. Il y a une majorité même de athées. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Ils défendent une terre dont ils ne comprennent pas qu'ils sont les héritiers. Ils ont hérité d'une terre et ils ne comprennent pas, ils croient que c'est normal, mais ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui l'a rendu à un territoire duquel ils avaient été chassés. Et là, c'est un grand problème. Si demain, tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu fait pour toi, tu te mets dans une situation très, très, très délicate par rapport à Dieu. Mais voilà que les Juifs, à l'époque de Jésus, ne croyaient pas ce qu'ils croient aujourd'hui. Bien que les Juifs, les rabbins, aujourd'hui, comprennent la notion du Fils de l'homme. Je ne sais pas vous comment vous considérez la chose, mais moi, lorsque j'étais jeune, je ne connaissais pas toutes ces histoires hébraïques, je ne connaissais pas tout ça. Moi, quand on disait « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête », je me disais « Il n'a pas un lit, il ne sait pas où dormir, il va de droite à gauche, et en fait, il ne sait pas où il dort. » Mais ce n'est pas ça du tout. D'où vient l'idée du Fils de l'homme ? D'où est-elle extraite ? Elle est extraite d'un texte biblique qui a été donné par le prophète Daniel. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Prophète Daniel. D'accord ? Chapitre 7 et verset 9. Écoutez ceci parce que toute la pensée du Messie Yeshua va se focaliser sur cette phrase, sur cette prophétie, sur cette vision du prophète. D'accord ? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Chapitre 7, à partir… Lisons d'abord à partir du verset 13. Écoutez, le texte est très, très, très important. Toute la notion du Fils de l'homme dépend de ce verset. Tout est là. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux. » Premièrement, faisons une parenthèse tout de suite. Le mot nuée, c'est Hanan. Hanan, c'est quoi ? C'est en réalité ce qu'on appellera couramment des nuages, mais ça représente toujours la gloire. Lorsque le Messie monte à la résurrection et qu'il retourne vers le Père, il monte dans la gloire. Il monte comme il disparaît à leurs yeux dans un nuage de gloire. Donc, venir sur les nuées, c'est être porté par la gloire. Et ça ne se passe pas sur terre. Ça se passe là-haut. Donc, écoutez la suite. Très intéressant. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux ou des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. » Et voilà un verset qui nous dit « Où et qui est le fils de l'homme ? » Le fils de l'homme, en réalité, il a une double nature, une double existence. J'explique. Très compliqué, mais écoutez-moi bien. La grande leçon que nous devons tous apprendre aujourd'hui en tant que pasteurs, chrétiens, enseignants, tous, c'est que nous sommes connectés à l'éternité. Nous ne sommes pas… Je vais dire une chose. Pasteur, cette Église, très sincèrement, elle n'est pas seulement terrestre. Elle est complètement céleste. Elle n'est pas que temporelle. La véritable Église qui est fusionnée dans celle-ci, c'est l'éternité. C'est pourquoi lorsque nous fonctionnons au niveau du ministère, un ministère quel qu'il soit, pasteur, apôtre ou quelque ministère que ce soit, est toujours un ministère qui fonctionne par rapport à la dimension de l'éternité. Et c'est souvent ce qui nous échappe à nous et ce qui échappe aux chrétiens, aux croyants, même aux juifs, c'est qu'ils ont une connaissance très terrestre des choses de Dieu, mais c'est une fusion avec le ciel. Et regardez bien ce qui est écrit. « Dans les nuées célestes, ils voient un fils d'homme ». C'est bien la preuve que ce qui est terrestre est à la fois complètement céleste. Il y a un texte dans l'Ecclésiaste, je crois, c'est l'Ecclésiaste, chapitre 1, où il nous parle de l'éternité. Et il dit une chose incroyable. C'est absolument fantastique. Chapitre 1, il dit, « Ce qui était, c'est ce qui sera, et ce qui sera, ça a déjà été ». Ça veut dire qu'en fait, on n'invente rien. Tout ce que nous sommes ici, aujourd'hui, tu nous vois ici, tu me vois ici, je te vois ici, cette Église, je la vois ici. Mais en réalité, la Bible nous dit, mais tout ça a déjà existé. Tout était dans le plan divin. Nous croyons que nous inventons des choses, mais nous n'inventons rien. Nous croyons que nous faisons des œuvres, mais ces œuvres ont déjà été prévues par Dieu. Tout est déjà organisé par le Seigneur. N'aie pas peur. Tout est déjà organisé. Parfois, tu passes dans des tribulations, mais tout est déjà prévu là-haut. Il dit, « Et je vais se voir quelqu'un s'avancer sans blablabla, fils d'homme ». Mais comment là-haut peut-il y avoir un fils d'homme ? Les fils d'hommes, c'est ici-bas. Alors, comment se peut-il qu'il est là-haut et qu'en même temps, il est en bas ? Mais simplement parce que nous vivons dans l'éternité et que s'il est en haut, c'est parce qu'il est en bas. Et s'il est en bas, c'est parce qu'il est en haut. Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? C'est pourquoi lorsque Yeshua leur dit, « Le fils de l'homme », il dit souvent, « On n'a pas un endroit pour reposer sa tête », ça veut dire quoi ? Vous savez pas à quoi ça me fait penser ? Tu sais à quoi ça me fait penser ? Tu sais à quoi ça me fait penser ? « Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. » Le fils de l'homme ne dort pas. Même quand il est homme, il dort, mais en réalité, il ne dort pas, il veille sur Israël. Il est... Oh, mes amis, écoutez, hier je leur ai dit, vous savez ce que c'est le tabernacle, vous savez ce que c'est le temple, c'est le Messie qui est venu sur terre, sous cette forme-là. Et les choses vont évoluer. D'abord, il y avait l'arbre de la vie, le Gan Eden, qui est déjà une image du temple. Il faudra un jour que je vous expliquais ça. Comment le Gan Eden, le jardin d'Eden est une image du temple. Et puis, il y a le tabernacle. Et puis, ça va avancer dans le temple. Il y aura le temple. Et puis, ça avance encore. Et tout à coup, nous nous retrouvons dans l'éternité. Et là-haut, il y a là-haut un paradis qu'on appelle ça le Gan Eden céleste, un jardin d'Eden céleste, dont la parole de Dieu nous dit une chose extraordinaire, mes amis, écoutez-moi bien, extraordinaire. Il nous dit que là-haut, l'apôtre voit la ville de Jérusalem, la grande ville de Jérusalem. Oh là là, il faudrait vraiment que je vous parle de toutes ces choses, là, vraiment. C'est le temps qui nous manque. Mon Dieu. Ah ! Lorsque tu dis, tu sais que le mot Mishkan, quand tu fais sa guématria, tu sais à quoi c'est égal ? C'est égal à la grande ville du Messie, la grande ville de Dieu. C'est la même valeur. C'est la même valeur. Mais la ville de Dieu céleste est sur terre sous forme du temple, sous forme du tabernacle. Voilà que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour se reposer. Je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui ne dors ni ne sommeilles. Yeshua leur dit, le Fils de l'homme. Combien de fois n'a-t-il pas dit le Fils de l'homme ? Mais qu'est-ce qui résonne dans la tête des Juifs de l'époque ? Dans la tête des Juifs de l'époque ? Qu'est-ce qui résonne dans leur tête, mes amis ? C'est quoi qui résonne ? Ils savent très bien la prophétie de Daniel et que le Fils de l'homme, il est là-haut. Et c'est pourquoi les religieux sont très, très agacés du Messie. Parce qu'il est en train de dire, ce que vous voyez de moi ici-bas, ce n'est pas seulement ce que tu vois de moi, mais en réalité, c'est ce que tu vois de là-haut. Moi, je suis de là-haut. Je suis le Fils de l'homme qui s'approche de l'ancien des jours. Écoutez la suite. Extraordinaire. Non, mais le texte est fort. Ouh ! Magnifique. Je te dis que la parole de Dieu est puissante. Nous devons apprendre à admirer la parole. Nous devons apprendre à admirer le Seigneur. C'est très important. Ne prêchons jamais. N'enseignons jamais basiquement. Il faut que nous, les serviteurs de Dieu, nous rendions admirable le Seigneur aux yeux du peuple. Si nous ne rendons pas le Seigneur admirable aux yeux du peuple, mais comment vont-ils l'adorer ? Je vous l'ai dit la fois passée. On adore que ce qu'on admire. Tu ne peux pas adorer ce que tu n'admires pas. Oui ou non ? Il était semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Ce Fils d'homme, on lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. Je fais bref et je raccourcis beaucoup de choses que je n'ai pas le temps maintenant. Prenons le verset 9 si vous voulez. Toujours le chapitre 7 de Daniel. « Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux et les cheveux de sa tête étaient comme une laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » Lisons le verset 26 du chapitre 6. Écoutez la suite. « Il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Et lorsque nous lisons l'Apocalypse et que nous regardons ce que représente le Fils de l'homme, le Fils d'homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de l'homme dans la gloire. Ce week-end, j'ai fait trois grands enseignements. Le Fils de l'homme, comme je vous en parle maintenant, qui il est par rapport au prophète Daniel, puis par rapport aux œuvres et à qui il est, et puis la grande finale, le Fils de l'homme dans la gloire. Ah ! Mon Dieu ! L'apôtre Jean, il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup le Seigneur. Le Bible nous dit qu'il aimait tellement le Seigneur, il mettait sa tête sur son épaule. Et puis, il y avait ce qu'on appelle humainement des atomes crochus. Il en avait probablement peu moins avec d'autres, mais humainement, il avait quelque chose qui l'attirait vers le Seigneur. Et l'apôtre Jean connaissait très bien le Seigneur. Il était proche de son cœur. Il aimait le Seigneur. Je pense que le Seigneur a tellement été proche de lui qu'il lui a fait une grâce infinie d'avoir cette révélation. Mais voilà que tout à coup, l'apôtre Jean, lorsqu'il est sur l'île de Patmos, tout d'un coup a des visions. Et tout à coup, il voit le Fils de l'homme. Il voit le Fils d'homme. Et écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Au chapitre 1 et au verset 13. Verset 12 même. « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un Fils d'homme. Vous voyez bien que le Fils d'homme est là-haut de toute éternité. Et lorsqu'on le voit en bas, je le répète, c'est parce qu'il est en haut. Et lorsqu'on le voit en haut, c'est parce qu'en réalité, il est en bas et que c'est une unité absolument indivisible. On ne peut pas diviser la divinité et l'humanité du Messie. Celui qui divise le Messie dans sa divinité et dans son humanité. Vous savez qu'il le fait. Vous voyez que je vous dise ce qu'il fait, ça ? C'est le serpent. C'est la voix du serpent. Parce que lorsqu'on lit le livre de Bereshit, la Genèse, on voit comment le serpent s'y prend pour toucher la femme. Au début de la Torah, lorsque vous lisez le texte, vous constatez qu'il est écrit Bereshit Barah Elohim. Au commencement, Elohim. Et Elohim, c'est quoi ? C'est un mot hébreu qui signifie Dieu, mais dont la valeur numérique est égale au mot Teva, qui est la nature. C'est-à-dire que, bien qu'il soit Dieu tout-puissant, le mot Elohim révèle une part de l'action du Dieu éternel qui est celui qui est le créateur des choses qui existent. Et voilà que tout à coup, au chapitre 2, bizarrement, ou plutôt pas bizarrement, mais très important, quelque chose se produit. On ne parle plus d'Elohim, mais on parle d'Adonai Elohim, l'éternel Dieu. Et on rajoute le mot éternel au mot Dieu. Adonai Elohim. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au moment où le serpent arrive dans le désert, le narach, il est subtil, le narach. Le narach, qu'est-ce qu'il est le narach ? En fait, le narach, il est très étrange, parce que la valeur numérique du mot narach, c'est la même valeur numérique que le mot machiach. C'est la même valeur. Et il dit, et lorsque le serpent se présente, il dit, mais moi, moi, je suis le Messie. Moi, je suis le Messie. Écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Et il dit ceci, est-ce que Dieu a réellement dit ? Et vous pouvez remarquer qu'à ce moment-là, il va supprimer une partie de Dieu. La partie d'éternité va être supprimée. Le serpent ne dit pas l'éternel Dieu, mais il dit, est-ce que Dieu a dit ? Et le principe d'éternité est en train de disparaître. Qui fait la séparation entre le divin et le terrestre ? C'est le serpent. C'est le serpent. Mes amis, je suis clair, net et très, très clair. Quand j'entends un enseignement, comme j'ai entendu, qui nous dit que le Messie n'a rien à voir avec la divinité et que la Sainte Seine, le Seigneur n'en a rien à fiche, et que c'est qu'une délite de la tri, je vais vous dire la vérité, et qu'il m'entende bien s'il m'écoute maintenant, c'est l'esprit du serpent qui anime. Je te dis la vérité. C'est l'esprit du serpent. L'éternel Dieu, le Messie, ne peut pas être divisé. Il doit garder la divinité et son humanité. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez le prophète Daniel et l'Apocalypse, c'est tellement puissant qu'on se rend compte que s'il est là-haut, c'est parce qu'il est en bas. S'il est Adam en bas, c'est pour ça qu'il est en haut. Et je vous rappelle que dans notre conception, pas que notre conception, dans la réalité d'un ministère, nous devons toujours être connectés complètement avec le ciel. Nous ne pouvons pas nous diviser avec le ciel. Il n'y a pas une église en bas et un Dieu en haut tout seul. Il y a une fusion des deux. Lorsque nous prêchons, tu es d'accord avec moi ? Lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, maintenant que je vous enseigne, c'est parce qu'on est connecté avec en haut. Si tu m'entends en bas, c'est parce que je suis en haut. Et si Dieu me retrouve en haut, selon qu'il est écrit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, en qui ? En Yeshua, en Mashiach, c'est parce que je suis en bas. C'est une fusion indivisible. Indivisible. Écoutez la suite. Et au milieu des six chandeliers, quelqu'un qui est rensemblé à un fils d'homme. « Vêtu d'une robe jusqu'au pied. » Traduction plus littérale. Une longue robe jusqu'au pied. C'est des traductions différentes. « Ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » J'explique tout ça en détail. Je n'ai pas le temps maintenant de tout expliquer. Chaque chose est... Mais tu peux remarquer une chose, mon frère. Tu sais quoi ? Toutes ces choses que tu lis là, en fait, c'est quoi ? Ce sont les matériaux du tabernacle. Il est le tabernacle vivant. En tant qu'homme et en tant que Dieu. Indivisible. Qui dit-on que je suis ? Le mot hébreu, c'est quoi ? Pourquoi il dit « quoi » ? Pourquoi d'abord il dit « ma » ? Et pourquoi il ne dit pas « qui » ? La traduction est un peu complète. Compliqué en français. On dit « qui » dit-on ? Donc on pense tout de suite « qui est ce monsieur ? » Mais en hébreu, il dit deux mots. « Quoi » « ma » et « qui » « mi ». Quoi ? Qu'est-ce qu'on voit de « quoi ? » Et ça me rappelle cette histoire très intéressante de Philippe qui va voir le Messie. Et le Messie venait de faire quelque chose d'absolument incroyable. Il venait de multiplier des pains pour 15 000 personnes. Moi, je n'ai jamais mangé du pain multiplié, mais avouez quand même que ce n'est pas mal. Si demain, tu manges un sandwich multiplié et un poisson multiplié, 15 000, et la parole de Dieu nous enseigne une chose, mais fantastique ! Mais non, non, mais écoutez, ça dépasse l'imagination normale d'un homme. C'est pourquoi il est totalement Dieu. Il est totalement homme. Il faut arrêter les délires. La Bible nous enseigne. Ils étaient 15 000, minimum 15 000, et ils en prirent autant qu'ils en voulurent. C'est-à-dire que certains qui avaient très, très faim, avec des gros appétits, pouvaient prendre 4 poissons et 6 pains. Tu multiplies minimum par 4, il y avait minimum 30 000 pains, peut-être 50 000 poissons. Comment tu peux faire ça ? Et les disciples voient ça. Alors, évidemment, ils courent le lendemain. Ils montent sur la barque, ils vont au lac de Galilée, ils montent sur la barque, ils vont vite voir chez moi. Ils viennent le voir, et Jésus leur dit, « Pourquoi vous êtes venus ? » Mais je paraphrase l'histoire. Ah, elle dit, « Vous êtes venus parce que vous avez mangé des pains et des poissons. » C'est pour ça que vous êtes venus. Et Philippe, il va lui parler plus tard, il lui dira, « Mais que faut-il faire ? » Pour faire le « quoi ? » Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le « ma ? » « Ma » c'est quoi ? » « Ma » en rime. Qu'est-ce qu'on dit ? « Quoi » on dit ? Non pas « qui » mais « quoi ». Qu'est-ce qu'on entend dans le « quoi ? » « Les œuvres que tu fais, comment devons-nous faire les œuvres ? » Et Yeshua leur répond, « Ne posez pas la question sur le « quoi », sur le « ma », mais posez-vous la question sur le « mi ». « Qui es-tu ? » Et il leur répondra, il va leur dire, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez « mi », c'est-à-dire qui je suis. » Et si vous prenez le texte d'Apocalypse, chapitre 1, et que vous reprenez le texte de Daniel, chapitre 7, vous allez remarquer que le Fils de l'homme, il a exactement toutes les caractéristiques de qui ? De l'Ancien des Jours. Il est à la fois l'Ancien des Jours, et il est à la fois le Messie homme. Ils sont sur le même trône. Et d'ailleurs, lorsque la parole de Dieu se révèle aux oreilles du prophète de Jean, il lui dit, « Monte ici, monte ici, et je te ferai voir. » Et la première chose qu'il lui fait voir, ce n'est pas les catastrophes. En général, les chrétiens regardent toujours les catastrophes. Ils lisent l'Apocalypse, c'est-à-dire les catastrophes. Mais je vous fais remarquer que l'Apocalypse ne commence pas par les catastrophes, elle commence par révélation de Yeshua, Hamashiach, révélation du Messie. Et puis, deuxième chose, ce n'est toujours pas les catastrophes, tu sais ce qu'il fait. Il dit, « Voici qui est le Fils de l'homme. » Il faudrait que je vous explique un jour tous les... Qu'est-ce que le Fils de l'homme dans la gloire, mon frère ? Le Fils de l'homme dans la gloire. Une explosion atomique. On n'a même pas au niveau de ce qu'il est. Une explosion atomique, c'est un pétard mouillé à côté de ce qui est le Fils de l'homme. Qui est ce Fils de l'homme ? Et lorsqu'il explique qu'il est dans toute sa gloire, mes amis, c'est impressionnant de savoir qui il est. identique. Le Fils de l'homme, l'Ancien des jours, sont unis dans une même chose. « Monte ici, je te ferai voir. » Il monte. Il dit, « Je veux une porte ouverte dans le ciel. » Ah bon ? Je ne sais même pas qu'il y avait des portes au ciel. Tout le coup, j'apprends qu'il y a une porte. Et la porte est ouverte. Pour beaucoup, elle est fermée. Elle est ouverte. Il passe par la porte et qu'est-ce qu'il voit ? La première chose qu'il voit, ce n'est pas les catastrophes. Le livre de l'Apocalypse ne commence pas par des catastrophes. Elle commence par une révélation du Machia. Qui est-tu, toi, le Messie ? Il révèle qui est le Machia. Il voit un trône. Et sur ce trône, un être très bizarre qui a quatre têtes. Un lion, un veau, un Adam et un aigle qui sont les caractéristiques fondamentales du Messie. Le lion, c'est la force. Le veau, c'est le serviteur. L'Adam, c'est Adam. Et l'aigle, c'est le roi. La royauté. Le Fils de l'homme est Dieu. Et on ne peut pas diviser ces choses. Impossible ! Si le Fils de l'homme n'est qu'un homme normal, mes amis, alors il n'est pas le Messie. Et nous avons tous perdu notre temps. Et nous perdons notre temps ici ce soir. Mais je suis en train de vous dire une chose. Franche et net, il faut ouvrir vos yeux, vos oreilles et bien comprendre qui il est pour que lorsqu'on entend des enseignements comme j'ai entendu, que nous puissions dire ça, ce n'est pas de Dieu. Et nous ne pouvons pas tolérer. On peut s'appeler qui on veut. Moi, je vais vous dire un secret très important. Vous pouvez regarder les plus grands noms des plus grands ministères dans l'Église, dans le monde, les plus grands noms connus de tout. Je ne suis contre personne, mais je ne regarde pas un enseignement pour un nom. J'écoute ce qui se dit. J'écoute ce que l'on raconte, oui ou non. J'aime mieux écouter quelqu'un de tout simple qui dit la vérité qu'un grand nom qui dit des stupidités. Je préfère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de connaissances, mais il y a des jours où je me pose des questions. Tu sais Vincent, je me pose des questions. Parfois je me demande, je vais dire une grosse bêtise là, parce que c'est moi la grosse idiotie que je vais dire, mais si c'en est une. Mais parfois je me dis, je préfère aller d'une petite Église toute simple où on parle du Seigneur avec gentillesse que de me raconter toutes des âneries. Tout ce que j'entends aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous sommes arrivés dans un moment où on est en train de remettre la divinité du Messie en question. Comment est-ce qu'on peut accepter ces choses ? Comment peut-on accepter ces choses ? C'est absolument inadmissible. Si la Sainte Seine n'est qu'une idolâtrie, si Dieu n'en a rien à faire, c'est une connerie de croire que le pain et le vin ne sont rien, ils n'ont aucun intérêt pour Dieu. Lorsque cet homme te dit, Dieu n'en a rien à fiche de la Sainte Seine, comment vous pouvez comprendre ça ? Est-ce qu'il voudrait dire que l'apôtre Paul lui-même aurait dit, c'est le Seigneur lui-même qui m'a révélé, donc Paul s'est trompé ? Mes amis, qui dit-on que je suis ? Qui dit-on que je suis ? Vous voyez, on pourrait parler tellement, 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 tellement longtemps. On pourrait parler trois jours entiers sans s'arrêter. J'ai laissé tout un enseignement de trois jours entiers, mais je suis obligé de restreindre tout ça parce que le temps nous manquerait. Mais j'espère que ce qui compte pour moi ce soir, c'est probablement pas que j'ai tout dit, mais c'est qu'au moins le Saint-Esprit touche ton esprit et que ce soir tu comprennes bien ce que je viens de te dire. Parce que ce que je te dis ce soir, c'est le Seigneur qui te le dit. C'est le Seigneur lui-même qui te parle. Je ne suis ni un grand homme, ni un prétentieux, ni quoi que ce soit. Mais quand je parle des choses de Dieu, je sais qui je suis, Vincent. Je sais ce que je dis. Et je sais qu'il ne faut pas toucher à mon Seigneur. Ne touchez jamais à mon Seigneur. Ne venez jamais me prendre de front sur cette histoire. Parce que là, comme on dit très basiquement, je pète les plans. Et quand je pète les plans, l'électricité s'arrête. Alors c'est le noir total. Je ne suis pas méchant. On peut me critiquer, je m'en fiche. On peut ne pas me comprendre, je m'en refiche. On peut ne pas m'aimer, ça me laisse indifférent. Mais ne touchez pas au Messie. Ne touchez pas au Seigneur. Ne touchez pas à sa gloire. S'il y a une chose que Dieu ne veut surtout pas, c'est qu'on touche à sa gloire. Je vous assure que c'est vrai. Et quand Moïse était là devant une situation très compliquée, Oh mon Dieu, mais fais-nous comprendre cette vérité. Quand Moïse se trouve dans une situation avec un million et demi de gens qui râlent du matin au soir. Vincent, tu sais ce que c'est que des gens qui râlent. Tu n'es pas content, tu sais, tu m'as fait mon assurance, j'avais signé, et voilà, que je sais, que ci et que là, et voilà, et toujours des gens qui râlent. Un million et demi de gens qui râlent du matin au soir, quasiment, c'est insupportable. Moïse se tourne vers Dieu, se tourne vers Dieu, et qu'est-ce qu'il dit ? Explique-moi la technique pour sortir le peuple. Mais non, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Tout ça, c'est des rêves, des illusions. Il se tourne vers Dieu et dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce qui nous fait gagner, ce qui fait croître une Église, c'est lorsque nous, le leader, principalement le leader, l'enseignant, le ministère, dit, Seigneur, je veux connaître ta gloire. Le jour où tu connais la gloire du Seigneur, mais vraiment, tu touches la gloire, tu la touches de tes yeux. Tu peux presque mettre tes mains et la toucher avec tes doigts. Tu peux la ressentir, l'entendre dans tes oreilles. Je me suis demandé ceci. Tu sais quoi ? Tu sais ce que je me dis ? Je me dis, pourquoi il y avait des tonnerres et des éclairs ? Les tonnerres, c'est pour tes oreilles, les éclairs, c'est pour tes yeux, et la nuée, c'est pour ton corps. Il a dit, « Et Moïse rentrant dans la nuée, et les éclairs, et les voies se faisaient, ses yeux, ses oreilles, sa tête, tout son corps était impacté par la gloire. Et lorsqu'il est descendu, ce n'est pas par la force et les systèmes, il a sorti le peuple d'Israël par la gloire. » C'est la gloire qui a sorti le peuple d'Israël du désert. C'est encore la gloire de Dieu qui a fait sortir le peuple d'Égypte, oui ou non ? Je suis obligé de m'arrêter, sinon je n'en arrêterai plus. C'est trop fort, mes amis. C'est trop fort. Tellement beau. La parole de Dieu nous dit, « Laissez-moi vous terminer ceci, laissez-moi vous terminer ça. » Il est 9h. Donnez-moi encore 10 minutes, 10 petites minutes. Vous êtes d'accord ? Parce qu'on est dans l'éternité, donc on n'a pas de temps. « Oh, mon Dieu ! » Alors, Apocalypse, le livre de la Révélation, chapitre 1, verset 10, écoute ça. Écoute celle-ci. Ça, c'est une histoire pas possible, ça. Tu le lis basiquement. Tout le monde le lit basiquement. Il ne faut pas lire basiquement, il faut réfléchir. Écoutez ceci. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » N'essayez pas de produire des visions, ce n'est pas vous qui produisez, c'est au jour du Seigneur. Déjà, pour commencer, au jour du Seigneur. « Et j'entendais derrière moi une voix forte, comme le son de quoi ? » D'un chauffard. Ne trompons pas. Il est écrit « d'un chauffard ». Mais qu'est-ce que c'est le chauffard ? C'est quoi un chauffard ? Déjà, là, c'est tout un enseignement. Un chauffard, c'est quoi ? C'est une corde de bélier. C'est quoi un bélier ? Comment on dit un bélier en hébreu ? C'est une question à dix points. Tu ne te rappelles plus ? Comment on dit un bélier ? « Aïl ». « Aïl ». « Aïl ». « Aïl ». « Yod ». Non, « Aleph, Yod, Lamed ». « Aleph, Yod, Lamed ». « Aïl ». Oui, c'est ça, bien sûr. Si tu retires le « yod » au milieu, il te reste deux lettres. « Aleph, Lamed ». C'est quoi, Aleph, Lamed ? La réduction de ? « Lamed ». « L », c'est la réduction de ? « Elohim ». C'est le Dieu qui crée. Mais Dieu dit « attention, je ne suis pas que ça. » Le cœur de ça, c'est autre chose. Il prend le « yod », qui est la première lettre de l'alphabet divin, qui est la lettre du nom divin. Il prend le « yod » et il le met au milieu de « Aleph, Lamed ». Ainsi, nous avons la valeur de l'éternité par le « yod », Aleph même, la valeur de Dieu qui crée. Qu'est-ce que c'est le bélier ? C'est Dieu éternel. C'est l'image du Dieu d'éternité. Et on va prendre sa corne pour faire un chauffard. Et qu'est-ce que c'est que… À quel moment le chauffard va-t-il être choisi pour servir de chauffard ? Dans la Bible, à quel moment ? Lorsque Abraham va vouloir sacrifier son fils. Et qu'est-ce qu'il voit dans le buisson ? Un haïl. À partir de là, on va choisir que la corne deviendra l'instrument qui permettra de produire le son. C'est-à-dire que le chauffard, c'est la voix de Dieu. Oui, c'est ça. D'ailleurs, sa forme est assez surprenante. Quand c'est un beau chauffard, il monte vers le haut. Il part d'en bas et il monte vers le haut. On est toujours dans une connexion terre-ciel. Terre-ciel, toujours. On ne fait aucun ministère sans ça. Comment… Question que je vous pose maintenant, vous allez voir le mystère. Quand il entend la voix, il entend la voix du chauffard. Mais qu'est-ce que représente la voix du chauffard au moment où Abraham veut sacrifier son fils ? Dieu va faire avec lui une alliance. C'est-à-dire que le chauffard, c'est l'image fondamentale de l'alliance. Quand le Messie dit, quand il dit, j'entends la voix comme le son d'un chauffard, il dit en réalité, j'entends le fondement de l'alliance. C'est ça que j'entends. Et cette voix, elle me rappelle l'alliance que Dieu a fait avec les pères. Et maintenant, plus fort encore. Comment est-ce qu'on a gagné la bataille de Jéricho ? Pour ceux qui comptaient mes cours sur Jéricho. Comment la bataille de Jéricho était… Comment la ville a-t-elle été prise ? Au son de quoi ? Du chauffard. Combien de fois le chauffard a-t-il sonné ? Combien de jours ? Ce n'est pas par hasard, sept. Sept, c'est quoi ? C'est un code. C'est le code de quoi ? Le code du commencement de l'univers. Ah ! Mais combien de fois le code a-t-il raisonné ? Une fois par jour pendant six jours. C'est donc ce qui est six. Six, c'est Adam. Puisque Adam est venu le sixième jour. Et le septième jour, combien de fois ? Sept fois, totale. Treize fois. Qu'est-ce que c'est que treize en hébreu ? C'est la valeur qui mérite du mot « amour ». C'est l'unité fondamentale de l'univers, mais qui a la même valeur que le mot « ha-ha-ba », qui veut dire l'amour. Bon. Écoutez ceci. Je vais terminer parce que là, c'est très, très fort. Écoutez ce que le Seigneur m'a révélé. Une parole incroyable. Yeshua a dit, tout ce que… Commençons par autre chose. Voilà la ville de Jéricho. Ils ont fait quoi ? Ils ont lié véritablement la ville. Ils l'ont lié la ville. Véritablement pendant six jours. Ils l'ont lié. D'accord ? Ils l'ont lié par quoi ? Grâce à quoi l'ont-ils lié ? Grâce au chauffard. C'est-à-dire l'alliance. Jéricho est pris par l'alliance. Sans alliance avec l'Éternel, pas de Jéricho. Mais voilà que nous apprenons tout à coup que le septième jour, ils ont fait combien de fois le tour ? Sept fois le tour. C'est-à-dire que là, on est monté de la dame au divin. Est-ce que ça ne te rappelle pas une parole, Vincent ? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. À cause de quoi ? À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Jéricho n'a pas été pris par une stratégie humaine. Pas du tout. C'est quelque chose qui est totalement céleste. Et qui a cette voix ? Qui a cette voix ? Il dit « Et j'entendis le son d'un chauffard ». C'est-à-dire j'entends la voix du Messie qui est le symbole de l'alliance et qui disait etc. etc. Et on continue. Et là, il va parler aux sept églises, comme par hasard, sept églises. On pourrait parler des heures et des heures et des centaines d'heures et des milliers d'heures pour ne jamais terminer cette histoire parce que lorsque je commence à parler de ces choses, en moi, il y a quelque chose qui se met à bouillir. Tu sais, je sens en moi comme une sorte de pétillement. J'ai l'impression que c'est comme de l'eau de spa, tu vois, ça pétille à l'intérieur. Ça vraiment me monte dans l'esprit parce que je sais qu'il y a quelque chose dans ces textes qui sont surnaturels. C'est surnaturel. La parole de Dieu nous dit « Qui dit-on que je suis ? » Est-ce que vous... Beaucoup de gens, et je crois que c'est vrai, je le comprends, c'est vrai, ils disent « Ah oui, je vois Yeshua comme étant le guérisseur. » Oui, c'est vrai. Je le vois comme guérisseur. Je le vois comme le pourvoyeur. Oui, c'est vrai. Je le vois comme dans les choses qu'il fait. Et Yeshua dit « C'est bien, ce n'est pas faux, mais plus fort. » Qui, dit-on, et non pas quoi je fais ? C'est ce qui qui détermine le quoi, et non pas le quoi qui détermine le qui. Et beaucoup de gens s'attachent à quoi ? Aujourd'hui, lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous prions pour les gens, lorsque nous faisons quelque chose, d'abord, nous devons nous demander qui fait cela. J'ai compris une chose en tout cas, tu sais quoi ? Dieu, le Messie, Yeshua, est tellement incroyable qu'il a cette capacité, cette volonté de partager son ministère avec nous. et nous partage son ministère. C'est-à-dire que lorsqu'il te voit, il dit « Vincent, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Est-ce que tu es d'accord que je partage avec toi mon ministère de pasteur ? » Moi, je suis le grand pasteur, tu veux aussi participer ? Et le Seigneur te dit, tu dis « Oui, oui, je veux participer. » En fait, ton pastora, je te parle à toi ici, ton pastora, c'est le Messie lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui en personne, ici avec toi, dans cette église. C'est lui qui est ici. C'est lui le pasteur. Mais tu ne fais que travailler dans son ministère et tu as pris ce qu'il te partage de son ministère. C'est ce qu'il fait pour toi, pour toi. Qui dit-on que je suis ? Ah, mes amis, alors je sais que tout n'est pas dit, mais au moins je sais une chose, c'est que je crois que le Saint-Esprit parle et que votre cœur est touché par la présence de Dieu et que vous devez regarder le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre désir. Et vous devez l'admirer. Nous n'avons même pas compris qui est le Seigneur. Nous avons compris que le minimum du minimum. Je dirais probablement l'essentiel puisque nous avons compris qu'il nous aime et qu'il nous sauve. Mais sa véritable nature en tant que machia, sa véritable nature, sa personne divine, sa personne humaine, ce divin sauveur que nous avons sous nos yeux, nous n'en comprenons qu'un fragment. Mais si nous pouvions comprendre la totalité de ce qu'il représente, mes amis, nous n'avons pas atteint le minimum de sa cheville pour comprendre tout ce qu'il représente. La Bible nous dit que tout existe par lui, avec lui. Rien n'est sans lui. Tout est soutenu par lui. Il n'y a rien sur cette terre, ni ce verre, ni ce livre, ni ce stylo, rien, tout existe par lui. Tout existe par lui. C'est pourquoi nous allons nous tourner plus que jamais vers le qui, sans nous obséder par le quoi. Et lorsque nous aurons compris le qui, véritablement, alors le quoi se fera naturellement. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Et je voudrais vraiment qu'on puisse dire, avoir quelques prières ce soir, si vous voulez. Vous savez pourquoi ? Pour nous, bien sûr, mais pour Israël, afin qu'ils connaissent le qui. Parce qu'actuellement, ils sont en train de chercher le quoi. Quoi, comment il va faire ? Aujourd'hui, une théorie qui existe depuis longtemps dans le Talmud, et qui est fausse d'ailleurs, et qui était dite par un rabbin terrible, il a dit que le Messie va venir comme un homme de guerre, et écoutez bien, et il va prendre toutes les nations non-juives pour faire une grande armée pour liquider tous ses ennemis. Vous voyez, quand tu ne sais pas qui est qui, tu inventes qui est quoi. Tu inventes quoi ? Tu te rends compte ? Alors, le peuple d'Israël a besoin de connaître qui est le Messie, plus que le quoi. Et lorsqu'ils reconnaîtront le qui, alors le Seigneur va libérer sa grâce sur ce peuple. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse avoir quelques prières ? Pour prier pour, d'abord, prions pour nous-mêmes, et aussi, oui, et puis prier pour Israël. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prier à un moment ? Quelques prières, pas tout le monde peut-être, mais spontanément, rapidement, on ne va pas attendre qu'un jour, que quelqu'un se décide de prier, ça doit aller rapidement. On n'a pas de temps à perdre avec toutes ces attentes. Alors, je vais commencer de prier doucement, et puis quelques-uns vont prier pour Israël, et puis aussi pour cette Église. Pour cette Église, pour que le qui soit toujours la tête, et que le quoi va se produire naturellement. Amen. Et que les malades ici soient guéris. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton nom. Saint-Esprit de Dieu, puissant Sauveur, puissant Seigneur, créateur de tout ce qui existe, créateur des cieux, de la terre, rien n'existe sans toi, tout est soutenu par toi. Éternel, nous glorifions le nom de Yeshua, au-dessus de tous les noms. Nous glorifions le nom du Seigneur, au-dessus de tout nom. Nous nous tenons devant le trône du Créateur de l'univers. Nous nous tenons devant le trône de ta majesté, Seigneur. Oh, aide-nous à comprendre et à percer nos esprits, notre intelligence, pour savoir vraiment qui tu es, qui es-tu, et que nous puissions dire, je connais le Seigneur. Éternel, nous prions ce soir, nous allons nous tenir devant toi, afin que ton nom soit élevé sur toute Israël, et que ton peuple, Seigneur, puisse connaître qui tu es. Oh, Père éternel, nous prions pour Israël, nous prions pour ce peuple, qui est ton peuple, que tu as aimé, et que tu aimes, et que tu aimeras toujours, à cause de l'alliance, que tu as fait avec les Pères. Seigneur, nous prions, que quelques-uns prient spontanément, pour Israël, et pour cette Église. Seigneur, nous prions de très Père, par le monde, nous l'avons dit, qu'il y a beaucoup de gens en Israël, qui développent la Pékin, Seigneur, pour les qui tu lis, Seigneur, qui ne pensent pas à toi, Seigneur, et qui sont à l'ignorance, pour toi, Seigneur. Nous te demandons que ces gens, qui sont athées, ou qui sont agnostiques, Seigneur, se tournent vers toi, pour toi, Seigneur, Seigneur. Amen. C'est ton peuple, Seigneur. Amen. C'est ton alliance, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour l'amour que tu as envers Israël. Israël est ton peuple, c'est la prunelle de tes yeux. Amen. Et Seigneur, tu dis que celui qui touche Israël, te touche toi. Alors, Seigneur, pose ta main, bénis Israël, et remplis-la de toi. Seigneur, moi, particulièrement, ma prof d'ébole, Daniel, Eva, Sharon, est juive d'origine et elle te cherche. Je sais qu'elle te cherche et laisse-toi trouver par elle. Amen. Laisse-toi trouver par elle qu'elle puisse avoir cette révélation de toi. Et si je dois être ton instrument pour que tu te révèles à elle, alors utilise-moi et donne-moi les paroles nécessaires pour lui dire qui tu es pour qu'elle puisse trouver ce quoi que tu es. Seigneur, merci parce que à travers elle, tu béniras Israël, tu béniras sa famille et tous ceux dont elle enseigne parce qu'elle parle de toi. des fois, elle me parle de Yéchoa et elle me dit des choses sur toi que même moi, je ne connaissais pas. Alors, je me dis, mais comment elle peut me dire des choses sur toi et qu'après, elle essaie de me déstabiliser alors que tu es toi, son Dieu. Et Seigneur, c'est ce que je veux qu'elle découvre, qu'elle puisse vraiment réaliser qui tu es. Amen. Et merci Seigneur de la bénir et de la remplir dans le nom de Yéchoa, Adonai, et Shaddai. Amen. Oui Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul grand Dieu, grand Dieu d'Israël comme grand Dieu de cette petite église, ton église. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce parce que tu es venu, tu es venu, tu es descendu ici pour dire qui tu étais aux hommes. Tu es le seul Dieu qui l'a fait. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Rien ni personne ne pourra empêcher cela. Amen. Le Dieu qui va réaliser ce qu'il a décidé de toute éternité et tu nous fais participants de ce que tu vas réaliser. Pour cela, nous te disons toute la gloire te revienne. Amen. Il y a quelqu'un qui vous croire. Je te loue et je te rends grâce en fait. Merci Seigneur pour ta parole qui est annoncée ce soir, Seigneur. Seigneur, tu vois ton peur, Seigneur Israël a besoin de toi, Seigneur. Ils attendent la révélation divine, Seigneur Jésus. Et oui, Seigneur, tu as fait alliance avec eux, Seigneur. Et rien que Seigneur ne te rompte cette alliance, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de poser tes mains sur eux, mon Père. Tu vois comme ils souffrent. Et tu vois, Seigneur, comme ils ont souffert, Seigneur. Seigneur, je te demande de baigner avec deux personnes, Seigneur, que Jacques a parlé. Ils s'occupent des gens, Seigneur, qui ont subi la Shoah, Seigneur Jésus. Pose tes mains sur eux, Seigneur. Seigneur, églé, Seigneur, à s'en sortir, mon Père. Vraiment, Seigneur, envoie le Saint-Esprit, Seigneur, envoie le feu, Seigneur, sur ce peuple. Seigneur, je te dis merci aussi pour cette église, Seigneur. Seigneur, je la remets au trône de ta grâce, mon Père, parce que, oui, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, le Dieu d'Israël, Seigneur Jésus. Et tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Viens vraiment au milieu de nous, Seigneur. Viens vraiment nous révéler, Seigneur. Viens toucher les cœurs, Seigneur, de ceux qui ne te connaissent pas, mon Père. Fais-nous grandir, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, qu'on puisse vraiment te découvrir, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de venir renforcer notre foi, Seigneur, mais surtout de venir découvrir notre intelligence, Seigneur. Parce que, oui, Seigneur, tout ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis Amen, Seigneur, je te dis merci, je te dis gloire à ton Saint nom, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci de me voir. Avec patience, et retenez l'essentiel, retenez l'essentiel. Mais je pense qu'on oublie beaucoup de choses, mais ce qui est, ce que l'Esprit de Dieu nous dit, restons-nous toujours. Amen. Sa semence reste en nous, le reste passe, les mots meurent, la parole de Dieu reste. Amen. Merci à tous, et une prochaine. Alléluia. Je repasse la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada